le nombre de points d'expérience en neuf minutes normalement on devrait être bon ce sont les aléas du direct exactement facebook ok on demande confirmation en régie ah attends la régie rafraîchit et ça semble bon c'est parti c'est formidable c'est formidable vraiment vraiment en avant des techniciens hors pair qui nous aident aujourd'hui c'est vraiment dit multibob multibob la bricolaire exactement mais qu'elle qu'elle yes je vais j'avoir en face je ne sais pas même ne sait pas qu'elle est bob il va là il va avoir en face donc à l'idée ce qui a vu rouge c'est parti c'est parti c'est parti un re salut pour ceux qui nous voient maintenant ouais c'est parti pour une bataille enflammé la revenge c'était respecter je te laisse présenter la bagarre ouais bah écoute moi j'ai pris les bleus parce que j'ai trouvé un deck cheat et je pense et je vais défoncer liesse tu vas prendre cher à toi alias de moi j'ai pris un deck rouge j'ai pris un décassez équilibré et un pareil j'essaie de faire des petites d'un gris avec des choses un peu fun je sais pas du tout si ça va marcher c'est sans garantie de réussite mais en tout cas ça promet d'être fun donc la partie dernière c'est toi qui avait commencé donc pour ce match c'est à moi de commencer ok maintenant je viens comprendre pourquoi tu voulais faire un récap c'est parce qu'il ya plein de gens qui n'ont pas vu parce que j'ai mal fait le streaming c'est pas grave maintenant nous sommes prêts as il y est donc tu vas mettre les deux cartes dans le petit rectangle vert là c'est parti oui c'est pas obligé mec non 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 le t'es pas obligé parce que en plus elles sont en anglais les cartes donc mets toi mets toi bien moi je tournerai je ferai des rotations je ferai carrément ok ok on est ça comme ça c'est super douche ouais si quelqu'un alors il quelqu'un a raccourci clavier pour faire un switch 180 je suis prenais ouais bah écoute c'est sûr attention attention 1 2 flipper les flop putain j'aurais été de l'autre côté ça aurait été nickel ça aurait été nickel donc alors ben moi j'ai mis des faits de glace sauf que pour les gens qui sont peut-être au courant peut-être pas au courant il ya un nouvel attribut stealth furtif en français donc c'est un attribut ce qui ne m'arrange pas car regardez ce qu'il a mis les collecteurs ce qu'il a la gestion d'un ami creatures nous d'un attribute attribute c'est attribut donc stealth qui donne plus un distance quant à l'attacé il n'y est plus et flight ce n'ont plus donc là c'est une 0 0 qui ne sert à rien donc liesse est ce que tu fais quelque chose mais quelque chose et je veux tu t'as fait mais ça comme ça ne plaît pas je m'attendais à quelque chose de ce style je m'attendais à quelque chose de ce style donc hop ouais le collecteur de peste a joué donc voilà nickel c'est donc fin de manche avant que tu déplaces ta fée non c'est très bien c'est très bien de la sorte c'est très bien de la sorte alors on va faire ça tiens yes étant donné que nous avons fini le round number one et qu'on est au round number two ce petit token on le flippidi flop flop est-ce que je joue ça est ce que je joue ça ce que je joue ça non j'ai joué ça ça bim bam boum à toi liesse à toi liesse d'ailleurs nous allons faire un petit tour d'horizon pour regarder ce que notre ami il y a ça posé nasty roach une 1 0 le play collector il a 1 2 nasty roach qui s'appelle maintenant scottledraw c'est une version alpha on va essayer de ne pas faire trop de mouvements de caméra non plus ça sent pas bon c'est bon pour moi vas-y go 1 2 3 flippidi flip ok ok 1 1 1 alors du coup alors moi j'ai mis un nice et l'émantale donc l'élémentaire de glace l'élémentaire de glace c'est simple il a la possibilité de réarranger ses valeurs d'attaque et défense 0 3 2 1 ou 3 0 c'est une bonne carte parce que en plus il ne peut pas être affecté par les cartes alliés ou ennemis en terme de ses valeurs alors toi tu as mis quelque chose d'intéressant c'est marrant ce que ce deck il me rappelle un certain deck de nicolas morin il n'y a pas très longtemps alors dark tunnels dark tunnels et bah dark tunnels ça va donner ce test donc furtif à toutes les cartes adjacentes ouais 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 c'est mon petit rat fantôme j'ai pas trouvé mieux pour compenser mes rat fantômes rat fantôme disponible dans la boue 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 en foil bientôt euh ouais non c'est je la connaissais pas la tunnel sombre je l'ai découverte dans quand j'ai construit mon deck et euh je pense que c'est une super carte c'est une super carte alors attention il y a un petit côté dangerous elle vaut 14 à l'achat et 6 à la fin donc ça c'est pour dissuader d'en prendre 850 c'est quand même une carte très puissante donc du coup mais du coup super intéressante dans le cadre ou enfin dans la mesure où l'adversaire n'a pas trop de tirs à distance pareil c'est un peu des cartes ski tout doublant puisque si tu investis beaucoup dans tes tunnels sombre ton adversaire a beaucoup de projectiles ou ça peut être compliqué ça peut être très compliqué en effet donc du coup ben là ce qui va se passer c'est très simple c'est que lui là son collecteur de peste regarde enfin son play collector 1,2 bah ouais mais bon je le vois pas parce que stealth tu vois donc en fait furtif donc qu'est ce qui va se passer ben c'est simple c'est que l'ice elemental il va se transformer en 0,3 parce que c'est son pouvoir 3,0,0,3 machin hop legal il va faire le wiiiiiii ici et le ice faire le wiiiiiii ici oui c'est le bric que font les créatures de glace quand elles volent c'est la fréquence z donc à toi alias est ce que tu choisis de faire quelque chose d'ailleurs je vais mettre dans ton sens ça on va voir hop on est dans l'upside down petite référence à Stranger Things sérieux de grande qualité ceci n'est pas un plug netflix nous ne sommes pas ... fondamentalement est ce que tu déplaces Forge Miskito ? ouais ouais c'est la question je vais me laisser là où il est très intéressant le ce qui a marqué en dessous hein alias hein dark tunnel can only be attacked by adjacent ennemi creatures n'est ce pas alias n'est ce pas alias attends 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 je les zoome attends je le ferai pour toi hop là je vois pas moi hein t'étais pas au courant du tout oui pour ceux qui qui se sont surpris ça fait depuis belle direct nous n'avons pas joué ensemble je pense que ça fait même depuis 2020 ah oui oui c'est euh ok c'est top ok ok ça fin du rune toc du coup tu bouges ton mosquito ? non 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 il reste tout lait et qui s'appelle Forge Scarab d'ailleurs je prends maintenant hop ce jeu n'arrête pas d'évoluer c'est trop bien donc là maintenant ça va être alias de commencer on va piocher 2 cartes ça va être round 3 alors quel est le score là alias ? donc toi tu as 12, 15, 16 et moi j'ai 16, 16 égalité parfaite c'est à toi de commencer hein non c'est à toi c'est à moi de commencer ? ouais bah oui euh pip 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 c'est cool c'est que je ne ferais pas que j'ai vu qu'est-ce que je sais pas ? c'est une bonne chose ? C'est vrai qu'à Aracanoise, les possibilités sont infinies, multiples, diverses et variées. Attends, j'ai un cas d'école. Moi aussi j'étais l'IS. Ah ouais ? J'ai un cas d'école. Comme quoi, quand on croit qu'on sait tout, il y a toujours un nouveau truc qui monte sa gueule et qui dit « Mais moi, et moi alors ? » Tu me dis si tu mets une carte sur le plan astral que je dézoome un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu le Forge Mosquito, regardez. Forge Mosquito, flight ! Plus, 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 plus. Ça ne me plaît pas les mains. C'est fun, c'est fun ce que j'ai fait. Non, mais pas ça, yes ! Bon, là, il ne me laisse absolument aucun choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que c'est le moment de taper fort et taper juste. Nicolas Morin, si tu vois ce que je suis en train de faire, ce coup-là est pour toi. Je dézoome car nous devons voir le plan astral. Ça passe ou ça casse. T'es prêt ? Allez, allez. Un, deux, trois, go ! Yes, est-ce que tu as vu ce que j'ai joué ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense rien parce que théoriquement… Donc là, ça veut dire que tu n'as plus les compétences ni les attributs d'aucune de tes cartes. Qu'est-ce que blizzard ? Regardez, regardez. « All enemy creatures lose their attributes and scares » et « Fairy Madness » bon ben ça c'est spécial dédicace Nico, donc une fée va aller exploser quelque part, et quand elle va exploser, elle va faire énormément de dégâts, c'est-à-dire que là actuellement, cette fée là-bas, elle a initiative, plus 3 d'attaque, omni-strike, omni-frappes et perforations. Mais après, elle va mourir ! Donc, ce que je vais faire, donc vu qu'elle a l'initiative celle-là, eh bien c'est très simple. Elle va faire « Cui-cui », hop, 3 d'attaque, elle s'active, perforations, « Blacksmith » ou « Forge management » il meurt et « Forge management » meurt aussi. « Dans très peu de temps, Lies va flipper la table ». « Si cette partie se jouait en live, je ne parlerais plus à Lies jusqu'à la fin de la partie de peur de semer son Kourou et sa haine, car ça, il me l'avait dit, Bob, Ferrimanès, c'est cheaté. » Et peut-être que ça l'est, on verra à la fin de la partie. Là, de toute façon, on n'a joué que le début, quoi. Donc, Lies, est-ce que tu peux faire quelque chose ? La réponse est non, tu ne peux rien faire. Non, non, non. Par contre, ce que Leg va faire, c'est qu'il va tuer Némésio. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, non, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire, parce que je n'ai plus le droit à rien. Par contre, tu peux faire ton action. Ah, je peux faire mon action ? Oui. Ok, dans ce cas-là, je te flippe avec ton aigle. Oui, mais il faut que tu flippes avec une autre carte à toi. Là, tu ne peux pas. Il n'y a pas de carte à toi, à côté. Ah, je peux que tu fais que Témésio qui flippait. Nous allons nous en référer à ce qui est écrit sur la carte. Je peux prendre en fait ce qui est de la carte que vint de l'alié de la carte taiachdire avec lerese de la thigh. Ok, ok. Bon, mais je ne peux rien faire. Moi c'est très simple. Avec Leg, je vais tuer Némésio qui a 0 de défense. Moi j'ai 1 d'attaque. L'ice élémentale. On voit bien ici. Il peut s'emblanger 0 3 2 1 ou 3 0. donc il va faire 3-0 hop et il va tuer notre ami le play collector qui a 1,2 donc là le truc qui est très important à prendre en considération ça a l'air très puissant bob il index cheat et machin tout ça déjà alors faux l'ice ferry elle est morte ok elle s'est sacrifiée pour ce qui s'est passé fondamentalement j'ai gagné on était à 16 c'est tout à l'heure là on est à 11 7 ok donc du coup c'est pas non plus à la fête du slip tu vois parce que j'ai mis 0.1 et j'ai perdu des points par contre j'en ai enlevé et j'ai enlevé ce qu'il fallait quoi je suis mis dans une bonne position aussi mais bon voilà c'est pour c'est juste qu'il ya des cartes trop puissante c'est trop c'est trop pas voir cripe quoi eh ben non parce que du coup tu vois là il se passe plus rien quoi personne par contre c'est moi qui vais commencer ça c'est un avantage un certain qu'est donc là ce qu'on va faire ouais je te fais pas dire yes c'est ici c'est vraiment au cas où c'est ce que je choisis non 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 c'est toujours la main dessus j'ai toujours la main dessus j'ai toujours la main dessus non c'est bien je vais peut-être pouvoir changer de t-shirt plusieurs fois j'ai juste un peu à la gueule du stream c'est bon on voit tout on voit ma main hop j'en ai dessus je vais regarder un petit peu si token de round please oh merci axelus round four pour ceux qui n'avaient pas spécialement vu l'aigle c'est une créature très on va dire genre caractéristiques du deck les terres blanches le deck bleu c'est genre c'est du mouvement c'est pas hyper powerful shit et machin c'est une 1 1 tu vois mais ça vole quoi et ça c'est et ça c'est toujours chiant les rouges ont beaucoup de capacités à faire des contre attaques puissantes vont-ils être en capacité tout de suite donc là de toute évidence j'en ai après le lieu de liesse que je ne peux attaquer qu'avec des créatures adjacentes par rentrer les cartes adjacentes ou des spars des sortilèges donc du coup là j'ai un petit peu l'impression que je laisse un petit peu faire croire à liesse que je vais taper dans son lieu je sais que c'est un subterfuge nous allons voir ça très vite mais je pense que sa priorité ça va être de sa beauté ok ok intéressant ouh je sais ce que c'est ça t'es grillé liesse t'es grillé liesse c'est quoi le thème du fallen one dans dans la canne par le thème je l'ai pas encore je l'ai pas encore celui-là me déconcentre pas laisse moi réfléchir tranquille ah 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 bon je vais tenter de prévoir cette carte que liesse a mis ici ah non ça peut être machin chose non mais je pense que c'est machin chouette ah ouais non non ça peut être machin chouette ouais en fait j'en sais rien putain j'ai les mains moites ça me fait stresser en plus c'est plus fun que le deuxième il monte pas ses cartes tout de suite ouais ouais bon ok je pense qu'une des deux c'est dragon breath on va avoir un deux trois ouais 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 bon première chose on met les toto les kékés les kéken c'est bon j'aurais pensé que tu l'aurais mis adjacent au lieu bon première chose let's read the board alors qu'est-ce que j'ai joué j'ai joué nounours donc bonne nuit les petits donc il a plus d'un attaque par cartes ennemies adjacentes donc en fait à l'heure actuelle et il frappe ça c'est très bien donc là il a qu'un d'attaque de base mais là il y a une deux cartes ennemies adjacentes donc il a trois d'attaque Lies a joué dragon breath hyper classique quatre d'attaque un sort c'est perforation c'est ça ça défonce des lignes entières de cartes et pas de coke un ratman ok donc ça c'est un deck avec nuée donc il va nous préparer un petit nuée Lies je ne vais rien dire parce que je suis sûr que tu as bien calculé ton coup donc je commence donc je vais activer parce que tu m'as dit ouais tu je pensais que tu allais poser à côté de ton lieu mais j'avais pas trop le choix ah tu pensais que j'allais mettre là ? si demain si tu allais poser adjacent à ton lieu tu aurais pu le reconquérir après ma conquête et en plus tu es un aigle c'est les mystères du live des fois on fait des erreurs ouais 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 je suis stressé tu sais quoi tu sais quoi moi je ne perds jamais je ne fais qu'apprendre je suis stressé c'est la première diffusion moi je suis à la base je suis un joueur analogique de toute façon yes j'ai cru savoir que tu étais auteur c'est à dire écrivain de harakan donc je pense que tu es assez fort dans le storytelling donc étant donné que je pense que là tu vas faire exprès de perdre c'est ce que tu vas dire de toute façon je sais très bien je te connais rien tu vas dire j'ai fait exprès de perdre pour qu'on ait genre la belle et bah écoute je me ferai un honneur de te faire perdre ce soir alors hop vindictive bear omni frappe allez nasty roach ça c'est ça c'est ça ça part ça ça je sais pas je fous chez les grilles on s'en fout ces poubelles ils sont où les tokens ça c'est quoi ça allez ça va ah c'est à moi ça fait du bien donc donc alors attention lisons le board les créatures de 7 et moins gagnent furtif ce n'aigle là il gagne furtif ce n'aigle pareil donc ceux-là ils vont être durs à taper enfin sauf s'il a plein de dragon breath donc je ne peux plus rien faire sauf genre lancer mes aigles à l'assaut du son ratman pour l'instant il n'a que 0 d'attaque alors ratman ça c'est une carte qui se joue en muet c'est à dire que 1 ratman il a 0 2 ratman ils ont tous 1 3 ratman ils ont tous 2 et ainsi de suite donc ça vaut pas cher et ça peut faire très mal si on y touche pas tout de suite donc voilà moi je ne fais plus rien donc toi lièze j'imagine que tu ouais j'ai qu'une seule chose à faire c'est tuer ton alimentaire profondément exact ok 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 c'est super optimisé ouais mais au moins c'est la reprise et puis tu sais pas si j'avais pas mis une ours à n'importe quelle autre carte tu aurais pu la défoncer donc là nous allons vers le round 5 ou 6 je sais pas d'ailleurs c'est moi qui commence c'est sûrement ou 6 nous on a vu de jouer sur un coin de table par terre on n'a pas l'habitude de tout ce luxe tts on oublie vite du coup est ce que c'est une 5 axel nous dit que c'est une 5 pour une 5 c'est moi de commencer donc en fait on a on a inversé mais tu sais quoi liesse ça m'appelle notre première partie le montage au moins déjà je regarde à 8 1 2 3 4 ok donc là on est bien 5 donc on a merdé tout à l'heure je crois j'ai eu la main absolument non 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 bah c'est normal j'ai commencé tout à l'heure j'ai eu la main absolument dégueulasse tu peux pas faire muligan à ce moment-ci malheureusement hélas donc là malheureusement j'ai tapé 2 2 très très gros coups ça va être compliqué pour liesse de revenir mais sait-on jamais sait-on jamais les rouges sont les experts de la romontada on pense à des cartes comme absorption d'essence mélangé avec possession pourrait transformer son nounours mon nounours en une carte à lui et reconquérir ses yeux et après le défoncer pour lui donner un cas combo et puis il sort combo 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 je pense et puis pour ceux qui se demandent pourquoi les bleus ils gagnent là c'est full storytelling il faut savoir que nous avons en vente sur notre site et sur notre pledge manager late pledge qui est toujours actif donc si vous voulez vous procurer le jeu d'ailleurs vous devez vous procurer le jeu quoi vous avez déjà pris un titan pledge mais il faut prendre deux titans pledge pourquoi faut prendre deux titans pledge yes bah moi je vais te le dire tout de suite pourquoi parce que mon deck a été composé de deux titans pledge et ça se trouve yes il a été composé que d'un titan pledge et c'est pour ça qu'ils perdent et aussi aller acheter l'audiobox nous sommes dans la série bleu donc focus sur les terres blanches donc là comme on peut le voir full storytelling les bleus sont en force ça sent pas bon ça sent les volants ça mais ça sent pas le cerveau alors c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon et voilà des fées alors alors ok ok bon moi ce que je vais faire c'est déjà on va mettre les tokens on est bien élevé ouais ça c'est mieux si je prends les tokens de ma pile ok donc yes c'est toi qui commence ton alors on va on va faut non analysons le board ok donc yes a mis son lieu son lieu qui est weston forges plus de attaque toutes les créatures donc lui il a 3 et lui à 2 ha donc c'est lui qui commence donc il peut faire ce qu'il veut malheureusement j'ai rien à faire t'as rien à faire hum écoute moi je commence après j'ai tout intérêt à me mettre bien donc je ne fais rien je ne fais rien des fois la meilleure action c'est l'inaction un point sur lequel méditer around 6 next ok hum ouais ça c'est à jouer ah ok 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 Neverb ok 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 du dragon parce que si tu avais reconquis ton lieu j'aurais j'aurais eu un aigle en moins et j'aurais eu et je sais ça aurait été difficile pour moi de reconquérir par la suite vient comme quoi des fois c'est vraiment c'est un moment du match des fois c'est à la fin des fois c'est au début des fois c'est au milieu là c'était vers un an mais c'est vrai que ça se joue en deux coups j'ai vraiment la loi une connerie et si elle est trop grosse comme comme là tu sors les rames comme je suis en fond actuellement ouais ouais mais déjà de ce que je vois que tu viens de faire je pense que ça va défoncement défoncement de mon plan ah putain je suis et qui commence en plus pour ceux qui sont un pas pour ceux qui sont intéressés nous avons un tournoi tts donc ce tournoi commencera la semaine prochaine donc lundi on postera qui joue contre qui quand donc vous avez été nombreux à vous inscrire donc désolé on n'a pas pu mettre tout le monde ce qu'on fait genre un tournoi de quatre en france un tournoi de 4 dans le reste du monde pour après avoir un empruntement méga finale à la fin mais les prochaines fois on fera des tournois où on pourra avoir plus d'inscrivations ok yes are you ready ? Oui j'ai dit 1,2 stonks Ouais 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 Mais ce n'est pas trop le choix Ouais 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 alors du coup c'est the fear the fear la peur désactive les cartes donc désactiver ça fait ça ça fait ça ok moi j'ai mis une incantation secrète plus un attaque plus un défense à toutes les créatures de valeur 5 c'est un peu moins c'est à dire à peu près tout ce que j'ai sur le bord de la part de l'ours de toute façon les ice fairies ne peuvent pas la faire Eglissie c'est de 2, Eglissie c'est de 2 et j'ai aussi mis très important Coriolis wind move an enemy creature to a distance of 3 or less alors il y a eu un errata Coriolis wind c'est move an adjacent creature to a distance of 3 or less merci Nicolas Morin pour la partie que nous avons fait ensemble pour me l'avoir fait remarquer donc là c'est simple ce que je vais faire c'est que du coup je peux déplacer cette carte à une distance de 3 ou plus donc ce que je vais faire c'est ne pas la bouger enfin si enfin non parce que si je la bouge pas là il a est-ce que lui il a de rien ? lui si je le bouge pas est-ce que j'ai pas envie qu'il me reprenne mon Dark Thadals quoi ? ou alors est-ce que je joue risqué ? ah je sais pas alias là est-ce que tu crées du suspense ou pas ? est-ce que tu crées du suspense ? est-ce que tu es un créateur de suspense ? je sais pas quoi je sais pas moi j'ai envie j'ai envie de me dire genre ouais ah putain j'ai de la natte en plus c'est lui qui joue après en premier tan 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 non plus qu'un coucher de soleil Florian nous vivons alors McElvain pour ceux qui ne sont pas au courant c'est coucher de soleil perpétuel en été à Miami donc du coup là j'ai un véritable dilemme parce que premier instinct c'est tout défonce cet aigle là qui a de deux va défoncer lui à l'aise d'ailleurs c'est ce que je vais commencer par faire comme ça au moins bam désolé pour ratman i'm the ratman ok donc du coup celui là je pourrais aller le bouger ici et le faire défoncer par lui mais après du coup là il y a un plus de attaque machin truc tu sais quoi je vais rien faire pour qu'on a une belle c'est le coup le plus smart et puis je sais pas est-ce que je peux peut-être pas bouger ça là ouais ça va être non après il va bouger bon on s'en fout allez hop je ne fais plus rien mon ami que décides-tu de faire re est-ce que tu peux bouger à ce qu'on va faire je vais laisser vous les donc là on va dire qu'on a 2500 personnes qui regardent la partie c'est bien c'est un score suffisant ça c'est suffisant on voulait pas moins on voulait pas moins next ok donc du coup tour 7 alors là très important mon sort on défonce les sorts on reflip tous les tokens et les flips ça ça dégage ça ça dégage donc c'est bien de jouer des sorts par contre on pose pas de points donc c'est risqué donc on a pas intérêt à se planter ok et là c'est toi qui a commencé il y a des belles cartes là j'arrive à jouer juste ça là parce que c'est trop merdant pas de chance sur ma main mais c'est dingue ça ouais c'est toujours ça on accuse j'ai envie de flipper la table là j'ai envie de flipper la table si t'avais fait un deck équivré comme tu l'avais dit t'auras pas de problème de pioche moi j'ai aucun problème ouais c'est ça j'ai un deck protéiné ça se trouve il est moins équilibré que le tiens mais il est protéiné il y a de quoi faire quoi il y a de ceci il y a de cela tu vois il y a ça aussi qui va pouvoir me servir mais ça c'est mieux alors du coup on va quand même calculer les points pour être sûr 20 30 36 36 à 15 c'est pas bzf hein il peut revenir à vous liesse t'aurais voulu que je défonce le ratman t'aurais juste eu à mettre sur un un fucking troll des marais et tu reconquérissais le lieu que je reconquérissais derrière il faut que tu fasses plus que juste d'en reprendre le lieu quoi alors plus ouais j'envole la mort car c'est intéressant tu crois que je crois que j'ai pas vu que tu faisais genre t'avais une mauvaise main pour que je sois genre détente à jouer deux pingouins à l'élite je te prends pas mais c'est un joueur du mircourt c'est quelqu'un qui passe comment les choses à son effet là qui m'inquiète mais t'as pas genre tempête de feu ou un play collector un autre c'était fait qui m'inquiète tu as peur de creux blancs mais attend on va essayer de reméguer c'est moi qui commence hop ouais ouais c'est moi qui commence j'aime pas ça j'aime pas du tout ça hop ça c'est du bon chien tu le sais oh 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 Bon, je dois reconnaître que je n'ai absolument aucune raison de me plaindre à cette partie. J'ai eu un défilement de pioche délicieux. Et oui, j'ai bien mélangé mes cartes avant. La prochaine fois, tu le mixeras en live. Ouais, c'est clair. Non, la prochaine fois, c'est toi qui me les mélangera, comme ils font dans la salle de poker, quoi. Putain, ce bluff, là, qu'est-ce que... Alors, dans les commentaires, qu'est-ce que vous croyez qu'il a mis, là ? Si je jouais contre Marcus Mayer, ça serait une tempête de feu. Ah ! ok et je vais faire ce que je vais faire c'est fait tchette mais attends 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 tu vois mes cartes hein ouais attends attends je fais des conneries lis bien tes cartes hein tu parles anglais oui ah pour nos amis anglophones vous ne serez pas en reste la prochaine partie que nous ferons avec Yes sera en english mine de rien comme la première partie que nous avons faite parce que Yes il doit train his english et improve et improve his english this is all about progress ok ah ouais mais tu m'en fous ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon allez go hop allez mec attends hop je me positionne la caméra c'est bon let's go je vais tout téléphoner bim et bim ah putain j'ai l'air c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est protection et d'un a ok ah je sais ce qu'il va faire ah ouais mais Yes ah mais Yes non ouais mais le mangeant d'enfant il voit pas l'aigle il est furtive ah mais non je suis bête voilà pourquoi et là la table se replique sur elle-même ce qu'il faut savoir c'est que c'est très symptomatique des longues pauses parce que Yes ce qu'il pensait qu'il allait faire c'est qu'il allait bouger regardez ah non mais c'est fort Yes il a mis le mangeur d'enfant miam 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 ok mangeur d'enfant cas d'attaque perforation genre un classique ouais mais par contre son witness s'il détruit pas tout sur sa ligne d'attaque il die donc là et du coup il pouvait pas tout détruire sur la ligne d'attaque seule parce que du coup cas d'attaque ici trois d'attaque là par contre il allait faire bouger forge mosquito il va rendre adjacent à Charliator pour lui donner un point de place pour faire 5 j'ai cru qu'on zappé j'ai complètement zappé je suis plus stupide je suis stupide ouais ouais c'est des sourds mais c'est quoi c'est quoi c'est pas si grave que ça parce que je sais pas moi ce que je peux faire quelque chose je peux absolument rien faire je peux absolument rien faire quelle erreur de noob j'ai plus de cardio j'ai plus d'aracane cardio c'est fou c'est que j'avais ceci rapatrier pour qu'elle ait son plus de défense au cas où il ya un ville un collecteur de pèses qui se ramène et non faut pas attention ce que l'indictive baird il n'est pas du tout protégé par le nom s'il n'est pas protégé 1 il a 10 ans il est passé tout moins donc lui il est vulnérable moi je vais déplacer cette fille ici pourquoi je suis safe avec son mangeur d'enfants cas d'attaque alors avec de défense ouais mais c'est ce putain de stelle alias furtif qui fait qu'est en fait je pense que j'ai même pas expliqué la tribu en fait c'est je sais pas si vous souvenez les gens mais il y avait une compétence était toujours plus un de distance si attaqué par une créature ennemie et dans la transformer en attributs parce que ça prend moins de place une carte donc voilà et moi je ne fais rien d'autre donc ça c'est défaussé et hop les tokens tic tac touc voilà et ben voilà et là c'est roule 8 avant dernier roule et c'est moi qui commence ok 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 alors du coup c'est quoi les points 10 20 30 46 j'ai 46 et toi tu as 25 et 3 28 c'est rattrapable mais il faut faire quelque chose de brillant mon ami alors moi je vais faire couper tu sais à quoi me fait penser cette partie du moins rockee 4 tu viens quand stallone il était là c'est pas entraîné tu vois et après et après il ya son pote qui est mort mort les s et c'est toi c'est toi c'est rocky et tu reviendras dans 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 le troisième match troisième match qui en fait l'équivalent du 16e round il n'y a même pas un exil maudit qui est passé j'ai fait de la rétention d'information à but de gagner de manière plus certaine certaine là si tu avais possession et absorption d'essence qu'est ce que tu pourrais faire visite 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 je pourrais gagner donc nous relèverons que le score final sera 100% lié à la novitude de liesse ce soir ce jeu est parfaitement équilibré encore une fois je remercie nos playtesters mondiaux à Charles Mayer et Nicolas Morin un énorme merci à eux deux qui ont fait des centaines de parties pour me dire c'était quoi les dingues du jeu des trucs que je n'ai pas le temps de voir heureusement que vous êtes là et la perforation de fairy madness c'était bien j'ai un trou mémoire sur bah de toute façon j'ai déjà joué donc tu peux me poser la question ouais 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 arbitre avec negative sorcery je peux péter un sort sur le plateau ou pas je m'en rappelle plus oui peu importe où ils sont les sorts tu les défenses mal ok la question c'est est-ce que ça c'est un sort ah je sais est-ce que ça c'est un sort ah si ah ok 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 réfléchissons si c'était un sort ce serait quoi donc ce serait un plus de défense pour protéger lui absolument ouais mais c'est moi qui commence c'est moi qui commence j'ai pas besoin de me défendre bah tu sais pas tu sais pas ce que j'ai besoin avant ah ouais ouais j'ai des aigres hein je peux en jouant en premier je peux faire des trucs hein peut-être que j'ai des loups dans mon aigre tu sais pas peut-être que les fées vont se transformer en loups hein est-ce que le but des fées à la base c'est quand même on va regarder hop je me sens tout le monde destroy the ice fairy and replace it with a creature of a value of five or less from your hand this creature can be activated la synergie de ça c'est en fait genre tu déplaces la fée qui est très difficile à détruire grâce à furtive et après on la défonce et on la remplace par une carte de notre main ça peut être un aigle ça peut être un glou de glace généralement la synergie c'est super bien glou de glace un bouclier de crépuscule ou même un palin de glace ou même un pingouin nihiliste quoi ok est-ce que t'as joué attends ouais ouais vas-y vas-y prends ton temps n'oublie pas hein faut mettre des points n'oublie pas hein c'est moi qui commence et n'oublie pas hein ouais 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 vas-y ready one two three go Téléficitation et toi ? ah ouais putain je suis désolé Elias ah ouais ouais c'est mort ah 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 ouais Elias je suis désolé je suis désolé bon bah téléportation hein classique hein en gros je peux bouger en initiative alors plus c'est moi qui commence je peux déplacer ce que je veux à un bord adjacent de ce que je veux donc bah je vais déplacer une ours hein c'est bien noir sinon hein et puis bah je vais le déplacer je vais le déplacer ici ça ne l'active pas hein juste je le déplace hop défausser après activation c'est écrit un tout petit en dessous hein ça ça dégage hum et bien ensuite écoute ma foi on va rien mettre là hein tant qu'à faire hum bah moi ce que je vais faire je vais mettre ça ici hop tuque je vais mettre ça là et je vais attaquer avec nous oui parce que nous nous il a deux d'attaque à ce moment-ci parce qu'il y a une seule carte ennemi adjacent donc malheureusement le mangeur d'enfant il va du coup il dégage j'ai failli faire une blague très dangereuse mangeur d'enfant toutes sortes de choses ouais peu importe donc cette aigle ci non on va déplacer cette fée là cette fée là elle va aller ici est ce que tu fais quelque chose est ce que tu fais quelque chose c'est moi qui commence après hein ouais mais c'est toi qui joue maintenant hum let's read the game together là je vais venir là ouais ouais tu as fait ça oui attends ouais ça passe si si ça passe ça passe t'as même pas besoin je crois je crois t'as même pas besoin alors attention attention tata 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 2 d'attaque avec scorpionfly grâce à plus un de forge mosquito je l'avais pas vu venir et lui il a 3 d'attaque il a 3 d'attaque quoi non il a 3 d'attaque il y en a 2 non donc 1 il doit y a 3 d'attaque c'est ça Donc là il y a 5 d'attaque Et c'est Elias qui commence Et malheureusement J'ai fait mon malin J'ai fait mon mariolin Elias il est en train de come back Et ouais quand on récupère un lieu Super le malin Ok Là on va compter les points J'ai 10 20 30 45 Et toi tu as 10 16 20 26 Ah non quand même C'est vrai que le Dark Tunnel il vaut pas cher Suspense il a fait Ok il est joué parce que c'est toi qui va commencer Yes On to the final round Putain j'aurais dû faire comme dans la Dans la partie Final round Vu que c'est toi le musicien et le sound design Ça va être compliqué là Ça va être très compliqué Ça va être très compliqué D'ailleurs petit point de règle important S'il y a un mangeur d'enfant adjacent A forteresse de mire Et qu'il a un plus un Vu que les fées Elles sont pas adjacentes de l'attaquant Leur attribut ne marche pas Furtif C'est très important de bien le lire Quand on va refaire le livre de règles Furtif C'est que les créatures ennemies adjacentes Sont un plus un à la défense C'est à dire que si C'est genre pas adjacent Furtif c'est comme si c'était pas là Ouais parce que si tu faisais Patriarche et mangeur d'enfant Sur la forteresse de mire Je vais faire le match Le reste elle m'en est Il casse le game C'est si simple C'est comme ça quand on a zomir Qui te casse le bain Ah on nous demande dans les commentaires Récap des points Donc comme je disais tout à l'heure 10, 20, 30, 45 C'est ça hein 45 c'est simple C'est que des 5 Contre 10, 20, 6 45, 26 Ouais c'est lui qui commence Ass質ant Sous-titrage ST' 501 C'est dommage. 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 D'ailleurs je vais compter les points, 2, 10, 20, 30, 40, il laisse à 43, il est en train de gagner, ah non tu peux pas le faire, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Tu peux pas tuer. Non, t'as 2 fées en plus derrière, ça va être compliqué. Ok donc là je tiens à signaler que l'IS est revenu dans le game, complètement et il est en train de gagner. Là il a 10, 20, 30, 43 et moi j'ai 10, 20, 30, 40. Ouais, ouais, mais lui il est hyper vulnérable. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai aussi... Ouais parce que mes fées elles ont 1-1 donc je peux... Ouais, ouais. Je peux pas bouger euh... Ouais putain, mais par contre le truc que je voulais faire était plus violent. Ouais, je m'arrête ici pour euh... Logique, la base. La base euh... Ben... Oui mais heureusement je crois que je peux rien faire à d'autre. Non mais c'est déjà pas mal. C'est à dire que là tu gagnes 43, 40. Donc mine de rien t'es quand même revenu. Euh... Mais j'ai une idée derrière la tête, je peux pas la faire. Mais euh... Déjà je vais vous la dire. Ce que je voulais faire c'est avec Frozen Lightning, c'est défoncer le Ratman. Euh... Il a furtif, mais furtif ça protège pas contre les sorts. Donc c'est important d'avoir toujours un petit sort d'attaque pour on sait jamais tu vois. Donc euh... Déjà je fais ça. Donc hop j'active. C'est défoncer ton Ratman qui l'est détruit. Hum... Ok. Ah ben d'ailleurs je vais pouvoir faire quelque chose de différent que ce que je voulais faire. Et je vais faire une petite pirouette. Alors... Les Ice Ferry en tant que telle elles ont un 1. Grâce à Secret Intelligence. Et euh... C'est pas assez. Mais regardez ma main. Qu'est-ce qu'une fairy elle peut faire ? Elle peut se détruire pour se faire remplacer par une carte de 5 ou moins. Alors... Ce que je vais faire... Yes. Cette Ferry elle meurt. Cette Ferry aussi elle meurt. Elle hop. Je suis en ça. C'est pas là. Et à la place... Et à la place... Et à la place... Hop. Hop. Ok. Donc là... C'est simple. A l'origine avec mes 3 aigles. Je voulais aller récupérer la Waston Forge qui a 4 d'attaque. Donc du coup... Mes aigles ils auraient tous eu 2 d'attaque. Donc ça aurait fait 3 x 2, 6. Ça aurait été très bien. Sauf que là... Tu ailles au garage à cause de fer qui lui enlève ses attributs. Donc il peut pas bouger à ce garage. Par contre... Y'a ça. Y'a ça qui est récupérable. C'est ce que je veux faire. Hum 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 hum. Donc hop. Viens ici. Viens là. 2 plus 2 grâce à ses coquettes d'agenda. 4. Toc. Tac. Et je re-récupère le lieu. Et c'est ça qui me fait gagner. Part. Ah ouais. Smart. Donc voilà les amis. Alors du coup... Le compte... Je te laisse compter tes points. Je compte les miens. Alors moi j'ai coup de 10. Tous. Ah non. J'ai 33. 46. 33-46. Je l'ai échappé belle. J'ai joué à... C'est souvent le cas. Enfin moi j'ai fait des grosses conneries. J'aurais mérité une raclée plus... plus sale. J'ai fait des grosses conneries. Parce que du coup... Clairement j'ai donné à mon regard d'enfant. Enfin il sert de rien. Hum... Ouais. Ça plus la boulette du début. Ça fait deux grosses boulettes. Ça pardonne pas. Je trouve que le score est quand même clément par rapport à... Lui m'a sauvé. Il m'a carrément sauvé. Ah ouais. Parce que là je reste. Je faisais beaucoup de choses. Euh... C'était le but de... C'était l'esprit du... De mon deck hein. Mais euh... Oui. Regarde moi un peu les synergies que tu veux faire. Je vais tourner le plateau pour qu'on voit bien tes cartes. Ouais. L'idée... Bon... De toute manière je pense que j'ai été un petit peu cramé hein. C'était euh... C'était assez simple. L'idée c'était vraiment d'utiliser l'attribut shortif au maximum. Euh... Grâce à Dark Tunnel. Grâce à Dark Tunnel. J'ai hésité à en prendre un deuxième. Je sais pas... Mais finalement j'ai préféré prendre... Prendre le corbeau. Malheureusement je l'ai eu qu'au dernier tour. Euh... Ouais mais il vaut plus de points. Ouais. Il vaut plus de points. Mais euh... Si je l'avais au tour 6... Ah ça va. J'avais 50% de chance d'avoir un tour 6. J'ai perdu. Euh... Voilà. C'était ça un petit peu l'idée. Je me doutais qu'il allait avoir des effets. Donc je voulais absolument les neutraliser le plus possible. Ouais bien sûr. Et euh... Et garder la peur euh... En cas de panique. Et la peur je l'ai utilisé trop vite. Je l'ai utilisé beaucoup trop vite. Ouais. Euh... Après j'avais pas énormément de force de frappe hein. Euh... J'avais que mon mangeur d'enfant. Ce qu'il voulait. Ce qui... Induisait que je devais optimiser euh... Mon coup avec lui. Comme tout le monde l'a vu. J'ai bien optimisé mon coup. Parce que j'ai absolument rien fait. Euh... J'ai très mal utilisé aussi. Mais euh... Essentiellement l'âme du diable. Ouais. Enseignement l'âme du diable. Pour les Oji. Ouais. C'est euh... Ouais. Voilà. J'ai fait quand même pas mal de conneries. Ok. Ok. Et du coup... Et ça prouve quand même la puissance de la tribu sur Tiff. Ouais. Qui permet quand même de limiter la casse un maximum quand on fait des bêtises. Et qui justifie beaucoup les créatures ou les sorts qui enlèvent les attributs. Ouais 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 complètement. Moi j'ai l'impression que le héros du match c'était un peu pour toi. C'était le Forge Mosquito qui t'a fait faire pas mal de bêtises. Ouais il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est une nouvelle carte hein. J'avais jamais joué avec. Un stretch goal hein. Disponible donc la version KS sur backer. J'ai hésité dans ma première mouture de mon deck. J'avais mis plus de... Comment il s'appelle l'autre ? Euh... Non c'est euh... Mouche-Corpion. Ouais Mouche-Corpion ouais. Et moi j'ai contrebalancé et j'ai voulu tester ça. Et bah ouais il m'a sauvé. Il m'a sauvé la mise tout à la fin. Parce que même valeur et très stratégique hein. Parce que du coup ouais hyper tu peux le déplacer où tu veux. Donc tu peux vraiment attaquer genre avec plus de force de frappe que l'adversaire va soupçonner. Et vu que c'est une carte qui vaut 3. C'est pas une carte prioritaire. Moi je priorise genre un patriarche. Alors que sur le long terme genre un Forge Mosquito ça fout le bordel. D'ailleurs ce qui peut être intéressant si vous voulez on pourrait regarder ma main. Ce qui me reste dans la main. J'ai un berserker. Ok. Que j'ai pas réussi à utiliser au bon moment. Initiative Omnistrike. Donc très puissant en cohabitation avec les Forges. C'était avec ça. Avec le moustique aussi je voulais en faire des choses avec le moustique et la Forge. Ouais ouais. Euh... Malheureusement t'étais trop blindé. Et puis y avait trop de faits à un moment où j'étais... Quand y a des faits et des... Et des lieux qui protègent là ça commence à être compliqué. Et moi j'avais encore Nasty Roach en plus. Et j'avais deux sorceries que j'ai pas utilisé. Ah ouais parce que euh... Ouais 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 ouais. Ça c'est le truc que je craignais. Euh... Il y a des tendances dans... Donc négative sorceries c'est un sort qui détruit les sorts. Euh... Étant donné que j'avais énormément de sorts. Et que c'était un petit peu télégraphé souvent. Parce que je les mettais sur le plan astral. Des fois j'en mettais deux. Euh... Et ben genre juste un négatif sorceries. Ça aurait cassé mes combos. Et euh... Ça aurait fait beaucoup de dégâts. Euh... Moi j'ai une question pour toi par rapport à mon deck. C'est... Est-ce que avec les Ice Ferry t'as flippé des loups de glace ? Ouais 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 ouais. En fait quand j'en ai vu euh... Quand je t'ai vu en posé rapidement plusieurs euh... Je me suis tout de suite dit qu'il y avait des loups et nuées derrière. Ouais. Donc euh... Ouais j'avais peur de ça. Mais honnêtement dès que tu vois des fées t'as peur en fait. Quelque soit ce que tu vas mettre derrière. Donc pour tous ceux qui pensent que c'est... D'accord les contes de fées. Ouais ben Arrakhanoise et les fées elles en vaut du lourd. Et euh... L'émission numéro 1 quand tu vois une fée sur un plateau faut les radiquer tout de suite. C'est euh... Ouais c'est euh... Ce qu'il faut se focaliser. Et euh... Sinon tu t'en sors pas. A partir du moment où t'en as 3 c'est euh... Ça me fait un peu penser au Warp. T'as rien à voir dans la façon de jouer mais c'est un peu pareil. Une fois que t'en as plus de 2 c'est... c'est compliqué. C'est très... Soit tu fermes un mur. Qui te protège. Toi... Soit tu perds. Complètement ouais ouais... Ouais mais c'était pas mal euh... C'est assez inédit. J'avais jamais vu de... Des aigles qui remplissent des fées. Alors ça c'est une idée de... De Monsieur Wars qui avait fait... Il y a une belle lurette. Monsieur Wars, Michael, co-auteur de Arrakhan. Qui a donc fait une fois ce deck avec plein de fées et plein de créatures qui valait 5. Genre des aigles, des boucliers du crépuscule. Et le but en fait c'était de faire circuler... Toutes ces cartes un petit peu genre... Différentes. Genre... Il y avait un paladin de glace. Il y avait un aigle. Et du coup... Ils étaient tous protégés un petit peu par le côté furtif. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Du coup moi... L'idée du deck c'était d'avoir plein de créatures de faible valeur. Donc une valeur 5 précisément. Donc des aigles et des fées de glace. Parce que c'était de les synergiser avec incantations secrètes. Qui leur donnaient plus un plus un. Et aussi de les avoir protégés avec... Comment ça s'appelle ? Furtif hein. Sauf l'aigle. D'attirer l'attention dessus et d'utiliser mes nounours. Parce que tu l'as pas vu Liès. Mais j'avais un deuxième nounours. Mais c'était plus smart pour moi de conquérir ton lieu. Plutôt que de mettre un nounours que j'allais cacher dans un coin. Et puis je savais pas trop ce que tu allais mettre. Et donc vous voyez moi j'avais 2 secret incantations. J'avais un Coriolis Wind. Un vent de Coriolis. Qui en fait j'avais peur de l'U-CFR. Donc du coup les corbeaux. Et donc... Et aussi des collecteurs de peste. Qui bloquent au garage mes fées. Et mes aigles. Donc du coup un bon coup de vent de Coriolis. Ca dégage la carte. Une fois dans une partie feu d'artifice. Liès. Il jouait... Bleu et moi jouais rouge. Il m'a envoyé un collecteur de peste sur mes harpies. Donc du coup... Ah oui oui oui. T'en souviens de ça hein. Grande partie ouais. Grande partie. Elles ont sur cette partie... En fait ce qu'il faut savoir c'est le collecteur de peste. Je sais pas si tu peux le sortir. Où est-il ? Je vais chercher. Donc en fait le collecteur de peste il a quand même ce point faible qui est intéressant. Et qui détruit... Enfin il annule les attributs même des alliés. Donc quand il m'avait envoyé le collecteur de peste sur mes deux harpies. Ou même je pense que c'était pire une harpies et une lucie ou une fer. Et bah du coup ils avaient plus nué, ils avaient plus vol, ils avaient plus rien. Et du coup je crois que t'avais gagné un point cette partie ou un truc comme ça. Partie de ouf quoi. Et euh... Ah il y a ça aussi. Ah pardon. Il y a ça aussi que je voulais utiliser. Alors c'est parce que j'avais très peur des fées. Ouais. Je m'étais mis en tête. C'est pour ça que j'avais aussi pris plein de petites cartes pas ouf. Ouais. Mais euh... Je sais pas si ça aurait marché euh... En fait ce que je voulais faire c'est qu'à la base je voulais à chaque tour euh... Utiliser mes eaux pour cracher mes fées quoi. Ça aurait marché de ouf. Bon. Je voulais posséder prendre une fée et puis transformer en une connerie à moi. Potentiellement euh... C'est pour ça que j'avais pris euh... Des... Des... Des mouches et des euh... Et des moustiques. Mais euh... J'avais pas du tout prévu. C'est ça que j'étais hyper furex et que j'étais à deux doigts de rachete quand euh... Quand euh... Quand j'ai perdu mes yeux tout au début. Je suis tellement désolé. Mais en fait ça c'était euh... Grâce à une pioche que j'ai eu vraiment dans le bon ordre. C'est à dire que euh... J'ai eu Ferry Madness et Blizzard à disposition euh... Très tôt. Donc Blizzard ça... 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 T'as eu Ferry Morin ? T'as eu Ferry Morin très vite ? J'ai eu Ferry Morin exactement. Merci Nico pour euh... Merci Nico pour euh... Merci Nico pour euh... Pour les bonnes idées comme ça. Il est... C'est appréciable. C'est appréciable. C'est appréciable. On kiffe. On kiffe. C'est du lourd. C'est du lourd. Et donc ouais avec Visa ouais ça t'avait... Ça t'avait flingué. Du coup moi... C'est ça aussi qu'il fallait voir. C'est que j'avais pas mis de points à ce tour là. Donc euh... Fallait que ça fasse très très mal. Bon ça a fait très très mal. Je savais pas que t'avais mis des mesios. Il vaut que 5 à la fin. Mais 13 en construction. Il coûte 13 à la base. Ça fait mal hein. 13 c'est une grosse carte hein. Ça fait mal. Tu... Tu le prends avec des absorptions d'essence et tu fais des trucs dégueulasses quoi. Mais il est super puissant. Il a furtif lui aussi du coup. Donc il est très dur à défoncer. Mais 0 de défense. Donc euh... Si tu peux annuler les attributs. C'est un petit peu l'histoire de la partie hein. C'est l'annulation des attributs hein. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc il y avait lui. Et j'avais mon tunnel sombre et fer. Euh... Qui était un peu mes... Mes furtifs quoi. Et en plus t'avais deux... Et mon collector de paix. Ouais. C'est à dire que contre furtifs t'avais... Contre furtifs. T'avais Dragon Breath. T'avais Dragon Breath. Euh... Souffle du Dragon. Et anciennement L'Âme du Diable. Qui... Ouais. Là t'aurais pu faire une brochette de fées à l'espoir. Ouais. Intéressant. Super intéressant. Belle reprise. C'était un très beau match. Ouais ouais. C'était très fun. Mais comme quoi hein. C'était jamais perdu. C'est quand même quand tu te fais botter les fesses. Tu peux revenir... Tu peux pas forcément gagner. Ouais. Mais tu peux revenir vraiment dans le match. Et euh... Et pas avoir ce sentiment de frustration. Tu peux absolument rien faire. T'aurais pu gagner. Parce que là... Le truc qu'on se rend pas nécessairement compte. C'est que j'avais plein de cartes sur le champ de bataille. Mais elles valent 5. Tu vois. Tu mets genre... Fer. Tu vois. Elle vaut 10. C'est comme si tu en avais genre... C'est que ça vaut deux fées quoi. Ouais. C'est... C'est pour ça à un moment que je me suis dit genre... Ouais. Est-ce que j'y vais mollo. Et euh... Je laisse un peu le suspense. Je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Parce que... Parce qu'en fait t'aurais gagné. Et on n'aura pas pu faire un label. C'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant. C'est euh... Ce côté euh... Quand tu prends trop d'avance en fait tu te retrouves avec des grosses cartes. Et tu déjoues. Parce que... Parce que le jeu est déjà en place. Que certaines cartes ont été jouées et ne peuvent plus bouger. Alors qu'elles soient... Avant que t'aies que des volants. Mais euh... C'est arrivé souvent. C'est pas... C'est pas la première fois hein. Qu'il y a une grosse domination. Et un... Un revirement autour 7. Euh... Ah ouais. J'ai des souvenirs de partir avec toi. C'est du jeu hein. C'est du jeu hein. Et euh... Et euh... Et je crois qu'il y avait tapis. Un 6 ou 7. Et puis après tu... Tu fous genre euh... Syriane. Plus une harpie. Ou un mangeur d'enfant. Et... Et d'un coup il y a plus rien sur le bord quoi. Et tu gagnes quoi. Et tu gagnes quoi. Parce que... Surtout avec les rouges. Pour les gens qui feront le tournoi. Méfiez-vous de rouges. Parce que c'est ceux qui sont... Qui ont la capacité de revenir. Euh... De manière la plus forte. Dans un match. De toutes les factions. Et de très loin. Et donc du coup ils ont pas beaucoup de défense. Mais quand ils tapent. C'est... C'est... C'est sans pitié quoi. C'est sans pitié quoi. Alors du coup je sais pas si c'est intéressant pour certains. Mais si vous voulez qu'on... On peut peut-être publier euh... Les... 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 Les decks qui ont été joués. Je sais pas là. Je sais pas là. Dans le... Dans le Discord. Si vous voulez qu'on mette les decks qu'on... Nos decklist. Peut-être pour s'inspirer. Pour les améliorer. Pour euh... Je sais pas. Si ça vous intéresse. On peut le faire. Bah ouais complètement. Donc euh... Ouais ouais. Donc euh... Dans le Discord. Manifestez-vous. Dites-nous bah dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie. Si peut-être qu'on a fait des conneries hein. Puisqu'on a été tellement concentré sur le fait que le live se passe bien. Si peut-être qu'on a fait des conneries. Je pense pas. Euh... Mais ouais. Si vous avez pensé quoi que ce soit. N'hésitez pas dans les commentaires. Euh... Logiquement. Le live il est bien passé sur Twitch, Facebook et Youtube. Donc euh... Normalement euh... Euh... La vidéo sera rediffusée sur Youtube. Et puis elle sera regardée sur Facebook de même. Donc euh... Donc euh... Euh... Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? Bah si. Il y a quand même. Le late pledge ferme le 26 octobre. Donc si vous voulez vous procurer le jeu. Euh... Bah c'est maintenant ou jamais. Hein. Donc deux titans pledge hein. Pour avoir un deck de gagnant comme Bob. Euh... Euh... Un en chaque langue. Parce que le stonks. Donc ça c'est important aussi. Parce qu'il y a des foils dans tous les sens. Dans cette version collector. Ce qui est important c'est que cette version euh... Euh... Du jeu. En tant que tel. Exactement. Euh... C'est que pour Kickstarter. Euh... Et quelques rares boutiques qui vont nous aider. Enfin ça va être. En tout cas ça va être. Imprimé. De manière très limitée. On va pas en imprimer 150 000. C'est sûr. Donc bah dépêchez-vous. Voilà. Euh... Euh... Le mot pour clôturer. Euh... Bah vivement la belle. Parce que euh... Tout était fait pour qu'il y ait une belle. Bah ouais carrément. Euh... Donc voilà. On va... On va re-réfléchir. On va repartir sur la réflexion. Pour qu'on se trouve des nouveaux decks. Peut-être avec des nouvelles couleurs. Et puis on se donne rendez-vous très vite. En live. Alors peut-être pas avant le tournoi. Mais peut-être après le tournoi. Euh... Pour la belle. Et puis de toute manière. On sera là pour le tournoi. Soit pour commenter. Soit pour euh... Arbitrer. Soit pour assister. Mais euh... C'est parti. La saison des tournois TTS a commencé. Et on... Et on ouvre le bal. Ça marche. Bah écoutez. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout du match. Euh... J'espère que ça vous a inspiré à faire des decks. Et ça... Ça va vous donner envie de jouer. Donc sur TTS. On a le jeu en anglais. En français. Et en italien. Donc voilà. Bonsoir à tous. Et... Salut à tous. Ciao ciao. Ciao.